Elle m'a têté. Vous voyez? Vous voyez? La femme tunisienne, elle m'a têté. Elle m'a têté comme ça. De toute façon, le garçon tête son ami là. Attends, on m'a opéré trois semaines. On m'a opéré. Ça fait trois semaines aujourd'hui. La femme tunisienne m'a têté. Elle m'a serré le cou. Ils ne s'est pas d'où le couteau est quitté. Ils m'ont poignadé dans la jambe. Au fait, ils m'ont coûté. Ils m'ont pris. Ils ne s'est pas comme d'où le même couteau est quitté. Ils m'ont poignadé dans ma jambe. Bonsoir la famille. Aujourd'hui, j'étais à la maison bien avant ça, où j'habitais à Balazrec. Comme ça, la Massa. J'étais dans trois chambres-salons. Voilà. Moi, je ne savais pas comment ça s'est passé. Enfant, je prenais un studio pour vivre là. Mais comme je dois recevoir ma famille, je dois venir en Tunisie, j'avais pris une grande maison pour y rester. Voilà. Et donc, j'étais là. Je vivais sur la Bairex. Ça m'a fait comprendre que la maison. Le courant venait. Et le courant, j'étais là un mois, deux mois après. Il y a une facture qui est venue. Elle dit, la facture, c'est 1 700 dinars. C'est ce que j'ai dit, hé, pourquoi? Elle dit, oui, c'est normal. J'ai dit, un moment, pourquoi je dois payer le courant 3 700 dinars? Pourquoi? Elle me dit, oui, c'est normal. J'ai dit, ok. J'ai payé la maison. Deuxième fois, elle me fait comprendre que le courant encore est venu 2 000 dinars, 2 000 et 4 dinars. J'ai dit, mais pourquoi, maman? Elle dit, c'est normal. Que c'est une grande maison, normalement, tu dois payer le courant comme ça. Je lui ai dit, ah! Elle dit, mais est-ce que c'est moi que je vis ça en Tunisie, ici? J'avais des voisins. Eux aussi, ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est la même personne. En fait, ce sont ces maisons. Elle n'a pris que des noix pour faire son commerce, en fait. C'est-à-dire qu'eux, quand ils ont des trucs comme ça, ils prennent, c'est des noix, les noix qu'ils prennent pour les bains dans les maisons, au fait. Parce qu'avec le noix, si par exemple, la maison coûte au moins 200 dinars avec son frein, avec le noix, la maison va coûter 1 000 dinars, 600 dinars. Donc, du coup, je payais la maison à 700 dinars. J'étais là. Elle me fait comprendre que le courant, 1 000 dinars, 2 000 dinars, 3 700, souvent 600 dinars. Moi, je ne connais pas. Je paye la maison son nom. Je paye le courant son nom. Et puis, elle me stressait. Donc, moi, je disais à mes voisins que comment ça se fait que je peux payer le courant à 700 dinars, à 1 000 dinars, à 2 000 dinars. Et puis, elle me stresse. Pourquoi? On dit, ah, nous, on ne reconnaît pas. Nous, on vient d'arriver aussi là. On ne connaît pas. Donc, il faut payer. Donc, moi, je payais. Je payais le courant comme ça. Je fais 1 000 avec la femme. À ma grande surprise, mon grand-frère est venu. Donc, quand mon grand-frère est venu, il a vérifié les factures de ma maison. C'est là qu'il a vu que ce n'est pas normal que je puisse payer des factures comme ça. Dans ça, il a vérifié qu'elle a vérifié la facture. Il a vu que ce sont ces factures dans 20 ans que moi, je paye. Voilà. Ce sont ces crédits dans 20 ans qu'elle dévient à la STEC que moi, je paye. Vous comprenez? C'est ça que je dis, mais, ah, pourquoi pas me faire payer des factures dans 20 ans, 20 ? Je suis allée à la police, à la STEC. La STEC, après, on a pris le numéro du compteur et on est parti. On a prélevé le compteur, on est parti. Ils ont vérifié. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que le courant avait compté 150 dinars, 150 et quelques. Ça m'a mis hors de moi. J'ai fait un an avec la femme. Donc, ça veut dire qu'il m'a pris des milliers d'argent. Donc, ce jour-là, même jour-là, j'ai déménagé de mon quartier et de cette maison. Je suis venue pour une autre maison à l'Ariana. À l'Ariana, j'ai vécu avec le monsieur 60 dinars, le courant. J'ai dit, ah, le monsieur, il est bien. J'ai mon propre compteur. Je lui ai dit, le monsieur, il est bien. Deuxième fois, le courant, 150 dinars. Il dit, oh, ça va. Troisième fois, le monsieur, il faut comprendre que le courant, 1000 dinars. C'est ça qu'on lui a dit, mais pourquoi? Donc, nous, on ne le croyait pas. Il nous dit que le courant, 1000 dinars. C'est ça qu'on lui a dit, non? Il faut qu'on voie la facture avant de la payer. Le venu mettait une pression. Je lui ai dit, on ne peut pas payer 1000 dinars sans qu'on ne voie la facture. Dans ça, moi, j'étais un peu malade. Donc, j'ai été opéré l'année passée. J'avais un ombilicase et c'est mal passé encore. Ils ne m'ont pas bien opéré. Donc, il y avait un petit objet dans mon ventre. Donc, je dois me faire opérer. Quand je suis là, j'ai trop mal au ventre. Donc, j'étais en train de faire la lessive. Je me suis évanouée. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital. On m'a opéré en même temps. J'ai dépensé 5000 dinars. Donc, pour le mois de Corona, je n'ai pas payé un mois à la maison. Il veut me faire comprendre que je dois payer la maison parce que lui, la belle et cet argent pour gérer ses factures à la maison. C'est ça que moi, je vais lui faire comprendre qu'il faudra un tonne. Tu dois payer la maison au moins à deux tranches. Il dit, mais le courant, le courant, ça fait quoi? Il dit, mais il dit que le courant, ça fait 3000 dinars. J'ai dit, quoi? Il dit, le courant de la maison fait 3000 dinars. C'est ça, il dit, mais pourquoi je peux payer 3000 dinars, papa? Il dit, puisque tu fais la coiffure à la maison. C'est ça que je lui ai dit, mais si tu vérifies la maison, tu vois pas qu'il n'y a pas des appareils dans la maison. Je n'ai que mes pommards de cordes, je vois que je vends avec des mèches dans une caisse. Je ne fais pas salon de coiffure. Donc, il m'avait dit ne pas faire un salon de coiffure chez lui. J'ai pris un salon tout juste à côté de la maison. Donc, j'ai payé mes appareils pour les garder, pour les utiliser. Olivier me fait comprendre que je dois payer le courant des 3000 dinars. Je lui ai dit, je ne peux pas payer. Aujourd'hui, son fils, la voisine, vient et il y avait fait les ongles. Je lui ai dit, il faut attendre. Comme j'ai pris un salon à côté, je vais aménager, je vais finir. je vais t'appeler, je vais faire tes ongles. La fille se lève, comme elle a vu des trucs au salon, elle se lève, elle appelle le bailleur pour lui dire, il faut venir. La fille, tu habites ta maison, l'entrée, elle est quittée. Son fils vient, tout en colère, il vient, il me fait comprendre que moi, je suis en train de déménager, je vais payer le courant maintenant. C'est-à-dire que je dis que je suis là, comment je déménage, je suis en train aller, je vais prendre, j'ai pris un salon à côté de la maison, je vais pour envoyer les meubles là-bas, que je ne bouge pas de la maison. Elle a commencé à crier, crier, que de payer la maison, de payer le courant. La voisine vient, elle me dit, je paie le courant quand? C'est ça que je dis, je ne peux pas payer le courant madame. Toi, tu sors d'où, je ne te connais pas, tu n'es pas mon bailleur. Comment tu peux dire de payer le courant? Moi, je ne te connais pas. Elle a commencé à parler. Donc toi, tu parles avec moi. Toi, tu es qui, tu parles avec moi. Toi, africain, tu parles avec moi. Je dis, ah, je parle avec toi parce que tu n'es pas mon bailleur. Je parle avec toi. La fille m'a serré le cou avec mon habit que j'avais porté. Elle m'a têté. Vous voyez? Vous voyez? La femme tunisienne, elle m'a têté. Elle m'a têté comme ça. Bouf! De toute façon, le garçon tête son ami là. Attends, on m'a opéré il y a trois semaines. On m'a opéré. Ça fait trois semaines aujourd'hui. La femme tunisienne m'a têté. Elle m'a serré le cou. Elle ne sait pas d'où le couteau est quitté. Elle m'a poignadé dans la jambe. Au fait, elle m'a coûté. Elle m'a pris. Elle ne sait pas comment d'où le même couteau est quitté. Elle m'a poignadé dans ma jambe. J'avais peur pour ne pas qu'il y ait un lime dans mon ventre. Elle ne sait pas d'où quelqu'un m'a aussi ils sont venus m'enlimer dans le ventre. Je dis, ah! J'ai commencé à pleurer. Je saignais de partout de mon nez. ma jambe partout. J'avais mal au ventre. Je vais aller où? Je vais me plaindre où ça? Qui va venir pour dire non que ma... C'est quel Tunisien qui va venir pour dire non tu es en train de faire mal à quelqu'un, une personne. Je suis occupé de nous, rafemme la porte. Qui va venir pour dire que non tu es en train de faire, tu n'as pas raison. Les Tunisiens ne peuvent jamais se trahir. Impossible. Aujourd'hui à 16h, leurs voisins sont là en haut. C'était le voisin et un vieux qui est à côté qui est venu, il est venu, Jean, il est venu m'enlever dans sa main y compris le fils du bailleur. Le fils du bailleur du Jean, lui, il a pris briques. Jean, il voulait me limer avec briques. C'est le vieux qui a dit, un vieux qui a dit, elle est opérée. Il ne faut pas que tu vas la limer avec briques et puis la déposer briques. Ma petite de 4 ans, quand elle est demie pleurait, il a failli gifler l'enfant puis s'est retenue. Vous voyez, moi, par exemple, ici en Tunisie, pour aller à l'école, je fais l'esthétique ici pour apprendre plus. Quand je vais aller au pays, je vais aller faire mes trucs là-bas. Je viens dans le but d'apprendre plus. Je travaille aussi pour ne pas manquer d'argent. Et les gens, ils pensent que nous, on a trop l'argent. On prend des grandes maisons en famille pour pouvoir mieux vivre. C'est parce qu'on a trop l'argent en Tunisie. Quand ils nous voient, ils pensent qu'on a l'argent. Ils nous facturent des trucs qu'on n'a jamais utilisé. des factures de 2004, des factures de 2008, 2009 et on paye. Mais si tu cours 250 dinars, il nous faut payer ça à 1 000 dinars, à 700 dinars et puis on est dedans. On va faire comment? Les studios de 50 000, on nous fait vendre ça à 200 dinars, on nous fait vendre ça à 500 dinars. Les gens, ils pensent que nous, on a trop l'argent, on est chez eux. Qu'ils nous voient comme ça pour nous facturer les choses. On a nos pauvres maman qui sont au pays là-bas. On a nos pauvres parents qui sont au pays là-bas. Tu comptes sur nous. D'autres même près la mère parce qu'on ne peut pas donner le visa en Tunisie. On souffre dans le pays des gens. On a fait quoi? Au blanc. Et puis les gens, ils ne veulent pas nous sentir. On a fait quoi? Moi ici, chez moi, tranquillement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris maison avec ma voisine. J'ai pris maison avec un monsieur. Toi, tu ne dois pas venir pour venir me têter. Tu ne peux pas venir me frapper. Tu n'as pas le droit. Mais ils l'ont laissé faire. En pleurant, je vais à la police avec ma fille. Elle pleure. Avec mes grands frères, on s'en va. Le vieux est sur les champs. Ils ont appelé le bailleur. Il est venu. Quand il est venu, il nous a suivi automatiquement la police. Il allait parler en arabe. Des gens, nous-mêmes, on a notre intini. On a notre intini, mais on parle la langue française que tout le monde comprenne. Ils parlent français, mais il est arrivé pour procéder. Il m'a doué les choses. Il a commencé à parler en arabe avec le policier. Le policier a commencé à faire le policier. Le policier, il est venu et m'a appelé. Il dit, quel est ton nom? Je me suis présenté. Je me suis présenté. Il dit, OK. Il m'a donné une feuille. Du genre, c'est syndical, médical, il m'a donné ça, il me fait soigner. Jean Dalé me fait soigner. Je vais. Il n'a même pas anesthésié même la partie où on doit coudre. mes amis, si la jambe creux, tu vois même la pleine, c'est profond. Le monsieur est en train de coudre sans même mettre une petite pécume pour anesthésier même la partie où on est en train de coudre. Mais genre, il est en train de me soigner. Vous savez que il est en train de me coudre cru. Et puis, je souffre dans moi et je sentais un client dans l'hôpital. il a fait petit pansement sans rien, même sans petit pécume. Puis là, il a commencé à me coudre. Il m'a laissé et il s'est dit ça y est. J'ai pris mes trucs et je suis venu à la maison. Je suis répétée à la police. On a expliqué qu'ils ne m'ont pas fait pécume au policier. Il dit ah, c'est le deuxième cédifiqué papier, tu vas aller à manger Célim. Je vais à manger Célim on me dit qu'il me s'est déjà soigné. Mes frères, faites très attention à l'aventure où on est là. On est livré à nous-mêmes. Vous comprenez? Faites très attention à ce que vous faites. On est livré à nous. Il n'y a pas de police qui nous protège ici. Si tu as envie de boire ta bière, reste chez toi et tu bois ta bière. Ou même tu t'es en quelque part, tu t'amuses, tu fais attention à tout ce que tu fais. Quelqu'un va t'agresser là, ça ne va pas aller à quelque part. Si tu es dans la maison des bailleurs, s'il dit tant là, il faut négocier. Pourquoi tu n'es pas à négocier? Tu quittes. Tu donnes ce que tu as et tu quittes. Des autorités comme des policiers. Je n'irai pas à manger Célim, je rejoins. Là-bas, on me dit que je suis déjà soigné, ils ne peuvent rien faire. Il me fait mal dans le ventre. Elle m'a appuyée, elle m'a appuyée. Elle dit il faut payer ça, tu vas boire. Mes frères, j'avais mes antibiotiques dans la maison. Dans l'opération, j'ai commencé à avaler. Je n'ai pas le choix. Demain, je vais aller payer moi-même ma facture. Le bailleur, il y en a un vieux qui est à côté. Le vieux m'a appelé, il dit ma fille, laisse pour toi adieu. Mon oncle, il a cancer du sang. Il doit venir se faire opérer en Tunisie. Il doit venir se faire soigner. S'il y a départ de Tunis à Bidjan, il va venir se faire soigner. Il m'a envoyé une somme d'argent. Lui-même, il était malade des analystes. Ça n'avait jamais prouvé qu'il avait cancer du sang. Donc, il s'est soigné, il s'est soigné, il n'y avait pas de résultat. Au dernier moment, ils ont appris qu'il avait cancer du sang. Il dit qu'il va venir en Tunisie pour se faire soigner. Il m'a envoyé une somme d'argent 8 000 dinars pour pouvoir prendre une résidence à Gamat. Pour pouvoir venir se faire opérer clinique Hannibal. Je suis allé pour me renseigner avant-hier. L'argent est venu. J'ai mis l'argent sur moi. Ils ont saccagé ma maison. Ils ne s'étaient même pas dans le boubou où ils sont en train de me frapper. Ils ne saient même pas où l'argent du monsieur est tombé. Ils ne saient même pas qui a pris. Je ne vais appeler qui. Moi, on m'a opéré même là. L'opération est la première fois même là. Comme ils sont noirs, ils n'ont pas bien fait. Dieu merci que mon vent n'ait pas gâté. Ils ont laissé un objet dans mon vent pour qu'il puisse se répartir. Deux ans fois encore, j'ai dépensé encore de l'argent. Quelqu'un tu vas à l'école, quelqu'un qui se cherche en Tunisie, tu fais l'école esthétique, c'est payant. Maintenant, on fait nos petits petits dossiers à côté pour ne pas manquer d'argent. Ils pensent qu'on a trop l'argent. Les gens nous escroquent ici. On va voir combien au pays. Tu as un souci de la police pour ne pas gérer ton problème. Nos présidents nous représentent ici en Tunisie là. Ils ne peuvent pas aussi se censer. Ils nous ont livré dans la main des méchants. On va faire comment? Je n'ai rien fait ici chez moi. Quelqu'un n'est pas ma baïresse. Quelqu'un n'est pas mon baïresse. d'ailleurs, elle vient et puis c'est j'ai un problème qui n'est pas son problème. Elle me frappe déjà mes têtes. Je saigne. Je reçois comme ça. Coup de couteau dans ma jambe et il n'y a personne pour en parler. Comment on peut vivre comme ça? Tu quittes ton pays pour aller apprendre plus, pour découvrir et voir ce d'un pays comment ça se passe. si tu as les moyens, tu vas où tu veux. La terre est vaste. Tu vas où tu veux. Mais tu vas dans le pays des blancs, on a des problèmes partout. L'homme noir, on a des problèmes partout. En Tunisie, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile en Tunisie. Tu passes même là, ils vont te inciter. Ils vont te regarder mal. Ils vont t'appuyer. Tu vas prendre taxi, ils vont t'appuyer. Tu passes ici, on te propose de l'argent. Mon ami, je vais coucher avec toi. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Des gens qui vivent à l'air chez nous. On est chez eux, on nous traite comme des animaux. Mon argent, l'argent de mon oncle est perdu. Je vais faire comment? Ils m'ont blessé pour me donner. La femme tunisienne m'a têtée. Comme ça, voilà ma bouche. Ils sont venus me blesser, mettre tout dans ma jambe. Mon bas vente. Je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer mon vente. C'est opération de trois semaines. C'est ce qui fait que j'ai un peu la force et je vous parle. C'est assez heureux à se passer. Ils sont à l'hôpital qui ne m'ont pas piqué. Ils m'ont dit qu'ils allent me soigner gratuitement. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ils ne m'ont pas soigné. C'est moi que je vais enlever mon argent et puis demain je vais enlever un peu des gens qui sont venus dans le pays des gens qui vivent mal comme ça. Si on est mieux chez nous on va venir chercher quoi chez les gens. Des gens ils sont mieux chez nous. Nous on est mal vu chez eux. Comment les gens peuvent nous traiter comme ça? Quelqu'un tu vis dans quelqu'un tu as l'argent pour prendre une maison quelqu'un tu payes ça moi je t'ai demandé quelque chose on nous insulte on nous traite de tout est-ce que moi c'est nous même on dérange quelqu'un? On a déjà on sait déjà qu'on est chez les gens on a peur même d'eux on a peur d'eux mais eux ils savent ils forcent au fait ils veulent nous déranger parce qu'ils savent qu'on n'est pas chez nous on nous dérange tout le temps on est dedans on fait comment? Si chez nous est instable comment on va venir chez les gens? Les présents qui sont là-bas ils portent les vestes et ils ont l'argent pour envoyer les enfants dans les grands pays des Etats-Unis partout partout nous nos paroles des Etats-Unis sont au village au village on n'a pas de à part Tunisie nous y'a visa là nous on va aller où? Tunisie ne donne pas visa on va aller c'est plein où? Des présents de chez nous ils sont là et ils s'en fichent de nous ils s'en foutent de nous on est chez les gens on nous traite mal quelqu'un qui se réveille le matin qui ne s'attend pas à quelque chose tu viens tu croises un problème comme ça avec un Tunisien tu vas aller où ça? Tu vas aller te plaire où? Si même tu prends un bateau pour aller chez les blancs ils ne savent pas ce que vous cherchez aux Etats-Unis il y a quelqu'un qui s'est arrêté si ça à gauche ils l'ont tué cru à Paris c'est de n'importe quoi aux Etats-Unis c'est de n'importe quoi on a cherché l'argent on va rentrer chez nous c'est mieux cherchons l'argent puis rentrons chez nous parce que ça c'est pas normal c'est pas normal du tout ce qui se passe ici là c'est pas normal il faut qu'on rentre chez nous mobilisons nous on va rentrer chez nous les gens ne veulent pas nous voir chez eux on est chez les gens nos frères de sœur mènent dans l'eau parce qu'on ne peut pas avoir un visa on est chez eux on nous maltrait on nous tue on nous insulte on nous fait dépenser de l'argent de façon de façon on dépense de l'argent parce qu'on peut pas de problème si tu n'as pas payé le courant tu vas avoir de problème si tu n'as pas payé sa maison tu as des problèmes c'est mieux qu'on cherche un peu d'argent on s'en va on va aller rentrer on va voilà ce qui m'est arrivé la femme tunisienne est venue me frapper parce que je n'ai pas payé je ne vais pas payer courant 3 000 dinars je refuse de payer 3 000 dinars pour courant je veux qu'on vienne contrôler ma maison pour que l'astèque me dise réellement combien j'ai utilisé pour que je puisse payer ma facture je dis non je ne peux pas payer la facture comme ça on m'oblige à payer la facture de 3 000 dinars je ne paye pas c'est pourquoi elle a appelé le fils du bailleur pour lui faire comprendre que moi ils sont très déménagés comme j'ai pris un salon à côté je vais je vais je vais je vais je vais essuyer les appareils pour les envoyer là-bas elle me fait comprendre que moi elle appelle le fils du bailleur pour que moi ils sont très déménagés le bailleur n'a qu'à venir il envoie son fils et son fils il vient il commence à crier crier commence à bouscler le portail il commence à déranger le portail je viens mais monsieur il y a quoi il dit vous déménagez il dit mais je déménage pas il faut aller demander à côté je ne suis pas en train de déménager il dit mon dieu tu es en train de déménager tu as dit ça je dis mais il faut voir voici ma chambre voici des trucs la femme la femme normal normal tout ça tu vas payer le courant 3 000 je dis je ne peux pas payer tu parles avec moi la femme tunisienne m'a têté elle m'a serré le cou où je vous parle ils m'ont serré le cou jusqu'à mon cou je vais vous montrer les photos tout à l'heure ils m'ont poignadé dans ma jambe est-ce qu'on peut vivre comme ça en cause il voit un étranger il a de la valeur que celui lui-même il varie on vient à l'aventure et on est misérable tu cherches ton argent tu es misérable tu te bats pour être la meilleure ou bien tu es le meilleur et tu souffres tu disais nous parlons de ma maison c'est moi mais je me bats pour ouvrir ma maison tu disais dans ma prise il doit m'encourager pour dire voilà quelqu'un qui est chez lui et vraiment la personne est débrouillée la personne travaille vous nos frères tunisiens faites comme eux nous on s'assoit pas pour boire café nous on travaille on travaille on se bat nous on ne veut pas maquillage de 2 kilos de fond de teint pour aller s'asseoir nous on se bat nous on traite chez nous chez nous là on transforme ça en quelque chose pour ne pas manquer d'argent donc vous devez nous nous encourager pour dire ceux là vous les tunisiens faites comme eux les noirs mettons qu'ils sont jaloux ils pensent qu'on a l'argent et ce qu'on gagne chez eux on doit tout dépenser bon c'est combien tu vas envoyer chez toi c'est combien tu vas envoyer chez toi c'est quand tu vas envoyer c'est que tu vas envoyer quoi tes parents les gens consultent pour dire tu as l'aventure tu as l'aventure tu vis la misère pardonnez aidez nous en Tunisie si on souffre les tunisiens là ils ne veulent pas nous voir chez eux les blancs là ils ne veulent pas nous voir chez eux mobilisons nous on n'a qu'à rentrer chez nous vous avez compris mes frères et soeurs mobilisons nous on va rentrer chez nous vous avez compris ceux même qui s'affichent par là il y a d'autres on les tue puis on les jette est-ce que vous savez ça des filles qui travaillent chez les gens on les vend dans la mer des Tunisiens des Tunisiens là s'il y a un problème on les tue puis on les jette est-ce que vous savez il y a beaucoup de disparitions les gens disparaissent il y a beaucoup d'hommes qui disparaissent est-ce que vous savez ça vous ne savez pas on est mal vu dans le pays des blancs de rentrer chez nous moi j'ai été opéré normalement on ne doit pas me toucher en trois semaines on m'a opéré en trois semaines une Tunisienne me frappe son fils Bayer m'a serré le cou il a fallu prendre une brique pour me limer la tête c'est un autre voisin tunisien qui est venu qui est venu qui est venu la fille elle est opérée il faut arrêter parce que parfois quand j'ai balai devant ma roue je balai devant sa cou aussi parce que c'est un vieux il est gentil aussi il est venu dans Corona il m'a dit Aïcha il dit il dit tu as de quoi manger je dis non pour voir ce qu'il va faire il en avait 200 dinars pour me donner c'était à rembourser je lui ai donné son argent les Tunisiens là c'est des gens c'est des manipulateurs au fait ils t'utilisent on nous utilise ici petit agent gros travail tu es dans sa maison sa maison il a construit sa maison en crédit si toi toi tu es venu prendre sa maison là tu dois tu dois rembourser tous les dépenses qu'il a fait pour construire sa maison là tu vas lui rembourser ça avec son frère la maison coûte 200 dinars mais avec le noir la maison doit coûter 700 dinars 1000 dinars c'est au delà de toi ce que tu gagnes c'est au delà de toi ton ton comment appelle ça c'est au delà de toi même ton argent que tu gagnes dans ton travail depuis le matin je n'ai même pas encore goûté quelque chose ils m'ont pas encore ils m'ont retiré les fils ça fait une semaine ils m'ont frappé comme une chaîne ils ont serré mon cou s'il y avait des autorités qui nous représentaient ici là j'ai appelé mais ils allaient dire moi ils m'ont dit c'est comme ça on fait doucement faire doucement c'est ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit mais j'ai perdu des trucs j'ai perdu mon argent ils m'ont dit non faire doucement en Tunisie ici la loi n'existe pas c'est leurs frères ils sont derrière leurs frères c'est ce qu'ils m'ont dit ils ont saccagé ma maison tous mes appareils mes affaires c'est ça j'étais ici une Tunisienne m'a frappé pour quelque chose que je n'ai pas utilisé donc mes frères c'est ce que je voulais partager avec vous faites très attention en Tunisie ici il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne savez pas les Tunisiennes nous font payer des maisons des factures des choses qu'on n'avait jamais utilisées on va faire comment pour envoyer l'argent au pays on va faire comment pour quitter ce pays là faites très attention dans ce que vous faites les Tunisiennes ils sont méchants avec nous faites très attention avec eux je sais là la police ne m'a même pas réglé mon problème puis c'est venu ils ont commencé à parler à Nara tout le reste là ils m'ont jeté là-bas comme chien pourri il m'a simplement demandé tu es marié je lui ai dit non je ne suis pas marié il a commencé à rire genre ils ont mis dans plaisanterie et je suis en train ils saignent de partout c'est mes fesses il est en train regarder ma poitrine vous voyez comment les gens ils sont pervers vous voyez comment les gens ils nous traitent c'est vrai que moi j'ai un problème mais de moi si je suis marié et les gars ils se permettent de rire de ma forme genre je les excite je ne sais pas à la mort et les gens ils sont mal je suis marié je suis marié